Études des œuvres de Sri Aurobindo et de la mère Douce mère, comment est-ce qu'on doit lire tes livres et les livres de Sri Aurobindo pour qu'ils entrent dans notre conscience au lieu de les comprendre seulement par le mental ? Lire mes livres n'est pas très difficile parce qu'ils sont écrits dans le langage le plus simple, presque le langage parlé. Pour en tirer profit, il suffit de les lire avec attention et concentration et une attitude de bonne volonté intérieure, avec le désir de recevoir et de vivre ce qui est enseigné. Lire ce que Sri Aurobindo écrit est plus difficile parce que l'expression est hautement intellectuelle et le langage est beaucoup plus littéraire et philosophique. Le cerveau a besoin d'une préparation pour pouvoir vraiment comprendre et généralement cette préparation prend du temps, à moins qu'on ne soit spécialement doué avec une faculté intuitive innée. En tout cas, je conseille toujours de lire peu à la fois, en gardant le mental aussi tranquille que l'on peut, sans faire des efforts pour comprendre, mais en gardant la tête aussi silencieuse que possible et en laissant entrer profondément la force contenue dans ce que l'on lit. Cette force reçue dans le calme et le silence fera son œuvre de lumière et créera, au besoin, dans le cerveau les cellules nécessaires à la compréhension. Ainsi, quand on relit la même chose quelques mois après, on s'aperçoit que la pensée exprimée est devenue beaucoup plus claire et proche et même parfois tout à fait familière. Il est préférable de lire régulièrement un peu tous les jours et à heure fixe si possible. Cela facilite la réceptivité cérébrale. 2 novembre 1959 Douce Mère Avec quelle attitude dois-je lire les livres de Sri Aurobindo quand ils sont difficiles et que je ne comprends pas ? Savitrie, la vie divine par exemple. Lis peu à la fois. Relis. Et relis encore jusqu'à ce que tu aies compris. 25 mai 1960 Quelle est la méthode vraie pour étudier les œuvres de Sri Aurobindo ? La vraie méthode est de lire peu à la fois, avec concentration, puis garder le mental aussi silencieux que possible, sans essayer activement de comprendre, mais tourner vers le haut, dans le silence, et aspirant à la lumière. La compréhension viendra peu à peu. Et plus tard, dans un an ou deux, tu reliras la même chose et alors tu sauras que le premier contact avait été vague et incomplet, et que la vraie compréhension vient plus tard, après avoir essayé de mettre en pratique. 14 octobre 1967 Tu es venu sur Terre pour apprendre à te connaître toi-même. Lis les livres de Sri Aurobindo et regarde attentivement au-dedans de toi-même aussi profondément que tu peux. 4 juillet 1969 Douce Mère Cette année du centenaire de Sri Aurobindo, dis-nous comment nous, professeurs et élèves de l'école, nous pouvons servir Sri Aurobindo. D'abord, étudie ce que Sri Aurobindo a écrit sur l'éducation, puis il faudra trouver le moyen de le mettre en pratique. Bénédiction 1972 Sri Aurobindo est venu sur la Terre pour annoncer la manifestation du monde supramental. Et non seulement il a annoncé cette manifestation, mais aussi il a incarné en partie cette force supramentale et nous a donné l'exemple de ce qu'il faut faire pour se préparer à la manifester. Que pouvons-nous faire de mieux que d'étudier tout ce qu'il nous a dit et de nous efforcer de suivre son exemple et de nous préparer à la nouvelle manifestation ? Ceci donne le vrai sens à la vie et nous aidera à surmonter tous les obstacles. Vivons pour la nouvelle création et nous serons de plus en plus forts en restant jeunes et progressifs. 30 janvier 1972 Douce Mère Pour le centième anniversaire de Sri Aurobindo, quelle est la meilleure offrande que je puisse faire à Sri Aurobindo personnellement ? Offre-lui ton mental en toute sincérité. 13 novembre 1970 Douce Mère Pour pouvoir offrir mon mental à Sri Aurobindo en toute sincérité, n'est-il pas nécessaire de développer un grand pouvoir de concentration ? Veux-tu me dire par quelle méthode je pourrais cultiver cette faculté précieuse ? Fixe une heure à laquelle tu peux être tranquille tous les jours. Prends un livre de Sri Aurobindo, lis une phrase ou deux, puis reste silencieux et concentré pour comprendre cette signification profonde. Essaye de te concentrer assez profondément pour obtenir le silence mental et recommence quotidiennement jusqu'à obtenir un résultat. Naturellement, il ne faut pas s'endormir. 3 février 1972 Si on lit soigneusement Sri Aurobindo, on trouve la réponse à tout ce que l'on veut savoir. 25 octobre 1972 Sri Aurobindo n'appartient pas au passé et à l'histoire. Sri Aurobindo est l'avenir en marche vers sa réalisation. Il nous faut donc nous revêtir d'une jeunesse éternelle pour pouvoir avancer avec la rapidité voulue et ne pas être des retardataires sur le chemin. Bénédiction 2 avril 1967 On a suggéré qu'il était souhaitable que les entretiens de la mer et d'autres articles importants du bulletin qui à l'origine ont été destinés aux enfants du centre d'éducation puissent leur être lus et expliqués en classe. On a suggéré pour ce faire qu'une ou deux périodes par mois seraient réservées à ce sujet. Quant à la langue dans laquelle ces classes doivent être faites, nous prions la mer de décider. Si on veut se servir de mes articles ou entretiens, il faut le faire en français. 27 juillet 1959 Sri Aurobindo doit être lu en anglais et moi en français. 4 mars 1966 Tu as dit que cela prendra une ou deux années pour comprendre Sri Aurobindo. Les professeurs ont-ils donc raison de nous poser des questions sur les textes de Sri Aurobindo étudiés en classe ? J'ai dit des années pour bien comprendre. Mais si vous êtes intelligent, vous pouvez comprendre tout de suite quelque chose. Et le professeur veut se rendre compte du degré de votre intelligence. 7 octobre 1967 Tu pourras utilement enseigner la biologie et en même temps continuer ton étude de Sri Aurobindo. Il vaut mieux faire à fond et tout à fait sérieusement ce que l'on fait plutôt que de multiplier ses occupations. Être un bon professeur n'est pas chose facile, mais c'est très intéressant et une bonne occasion de se développer soi-même. Quant à la lecture des œuvres de Sri Aurobindo, elle nous ouvre la porte de l'avenir. 16 novembre 1972 Ma mère bien-aimée, je peux suivre un cours systématique de métaphysique et d'éthique. Je pense aussi lire La vie divine. Si tu lis de la métaphysique et de l'éthique, il faut le prendre juste comme une gymnastique mentale pour donner de l'exercice à ton cerveau. Mais ne jamais perdre de vue que ce n'est pas une source de connaissances et que ce n'est pas de cette façon qu'on peut s'approcher de la connaissance. Naturellement, il n'en est pas de même pour la vie divine. Il me semble qu'en dehors du travail du building service, si tu sens l'envie d'étudier, il vaudrait mieux lire les livres de Sri Aurobindo sérieusement et soigneusement, sans se hâter. Cela t'aidera plus que tout autre chose pour ta sadhana, avec mes bénédictions. 9 mars 1941 Par quel livre de Sri Aurobindo dois-je commencer ? La vie divine, mes bénédictions, 11 mars 1941 Éducation La mer La mer La mer La mer La mer La mer Sous-titrage FR ?